Bonjour et bienvenue sur le Leopard Leader Foot Show. Nous sommes très heureux de vous accueillir en plateau télévisé pour cette première édition. Tout d'abord, l'équipe de Leopard Leader Foot tenait à vous remercier pour vos nombreux messages et votre soutien que vous nous avez accordé depuis le début de ce projet. Nous sommes fiers et heureux et aujourd'hui, grâce à vous, nous sommes ici en plateau télévisé pour ce nouveau concept. Le Leopard Leader Foot Show, qu'est-ce que c'est ? C'est votre tout nouveau rendez-vous que vous retrouverez sur les réseaux sociaux, sur l'actualité et le football congolais en plateau. Alors, il y aura quoi ? Des reportages, des débats, des analyses, des invités et des interviews. Et pour cette première édition du LLF Show, j'ai avec moi en plateau Scott Kadzina, membre de l'Ouopard Leader Foot et qui est aussi l'ami proche d'Erreur. Bonjour Scott. Bonjour. Ça va ? Très bien. Et la ravissante Sandra Chiumbo qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Ça va Sandra ? Ça va très bien. Merci. Merci d'avoir invité pour cette première. C'est toujours un plaisir de vous de vous retrouver, de travailler avec vous. Le plaisir est partagé. Et maintenant, place au sommaire. En première partie, un gros focus sur cette dernière journée des éliminatoires, avec notamment toutes les chances de la RDC d'aller à la Coupe du Monde. Ensuite, on aura place à la rubrique Toho Kibino où vous aurez la parole. Scott nous donnera la possibilité de parler avec un de ses contacts qui sera avec nous par téléphone. Et pour terminer, avec Sandra, nous aurons un petit tête-à-tête pendant le Loba Solo. Alors, pour commencer, chers amis, nous allons débuter sur la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce que la RDC va se qualifier par la Coupe du Monde ? On sait que les chances de la RDC sont assez infimes de se qualifier, mais certaines personnes n'y croient. Scott, Sandra, Sandra, honor aux dames, qu'est-ce que tu en penses ? Les chances de la RDC, il faut être honnête, sont infimes, mais mathématiquement, c'est encore possible. Donc, on a raison d'y croire. Les Congolais ont raison d'y croire. Tout s'est joué malheureusement pour eux à Kinshasa lors du nul 2-2 contre la Tunisie. Prendre deux buts en une minute alors qu'ils menaient 2-0, perdre la première place du groupe, je pense qu'ils ont dansé un peu trop rapidement Fimbu. Et du coup, ils ont perdu pied. Après, bon, c'est passé. Maintenant, il faut continuer à maintenir la pression sur les Tunisiens pour montrer que le Congo peut quand même aller chercher cette place qualificative. Très bien. On va rappeler à toutes les personnes qui nous suivent. Les conditions pour que la RDC se qualifie, c'est assez simple. La RDC se qualifie uniquement si elle arrive à battre la Guinée et que la Tunisie perd face à la Libye. Scott, est-ce que c'est possible ? Alors, ça va être compliqué. Il faut être honnête. Ça va être compliqué. La Tunisie a quand même fait le boulot à Kinshasa. Deux buts, c'était trop. On aurait peut-être à la limite pris un but, mais le deuxième but, ça nous a peut-être valu la qualification. Donc, il faut être honnête. Les chances sont vraiment minimes, voire impossibles. C'est compliqué aussi parce qu'il faut rappeler que la Tunisie est invaincue dans ses éliminatoires. Elle joue à domicile et un nul lui suffit pour passer. Donc là... Et en cinq matchs, la Libye n'a gagné qu'une seule fois, malheureusement. Mais après, dans le foot, on ne sait jamais. La Libye, il faut le rappeler, ils ont perdu certes beaucoup de matchs lors de ses éliminatoires, mais la Libye n'a pas perdu avec plus de deux buts d'écart, sauf face à la RDC. Donc, c'est toujours des matchs assez difficiles. Et puis voilà, dans le football, on ne sait jamais. Il faut même y croire. C'est ça. Et pour illustrer tous ces propos, on va quand même faire un petit point sur le classement de la RDC. Alors, au niveau du classement, on a peu de chances, entre guillemets, de se qualifier. C'est assez simple. Libye et Guinée sont déjà hors course. On voit également la différence de but. Est-ce qu'on peut regretter quand même de ne pas avoir accroché le nul en Tunisie ? Ça aurait été un contexte différent si on aurait accroché le nul en Tunisie, non ? Bien sûr. Bien sûr, un nul en Tunisie, on peut le regretter, mais pas forcément. Parce que c'est le match nul à Kinshasa qui nous a tués. On n'aurait pas dû faire match nul, tout simplement. D'accord. Pour voir si vraiment cet exploit est réalisable, on va faire un coup d'œil sur la liste des 23 de notre sélectionneur Florian Benguet, avec une liste plutôt classique en général, avec quand même quelques surprises, notamment la présence d'Arnaud Koufou. Sandra, un avis sur cette liste ? Alors, pour moi, il n'y a pas de grandes surprises. À quelques changements près, c'est la même liste que celle qui était contre la Libye. On note peut-être le retour du gardien Koudi Mbana et de Rémi Moulumba, qui n'était plus réapparu depuis le match en Tunisie, où d'ailleurs, il s'était fait très critiquer, justement, après le nul. Mais bon, peut-être l'absence d'Aphobé, Benika Phobé, mais bon, le coach lui a préféré ses concurrents. Il a dit que s'il y avait 24 joueurs possibles, il l'aurait pris dedans. Mais bon, il n'y a pas de grand mouvement dans cette liste. Tout à fait. Et on rappelle que Bakambou est suspendu, Scott. Pourquoi ? Bakambou est suspendu deux matchs. Donc, suspendu un match suite à ses deux cartons jaunes, pardon. Bon, la liste est cohérente selon ce que le sélectionneur fait. Mais c'est vrai qu'elle est assez critiquable, parce qu'il y a quand même des choix qui pourraient être faits autrement. Faits autrement, notamment au poste de l'attaque, pardon. L'attaque, je pense qu'Abenika Phobé n'aurait pas fait de mal à cette équipe. Ou encore Brita Sombalonga, qui est très en forme avec son club de Middlesbrough. Donc, c'est dommage de ne pas les voir, d'autant plus que c'est un match officiel. Mais après, je pense que le coach l'a dit, il a fait la liste pour gagner avec au moins deux buts d'écart. Voilà. En plus, c'est vrai qu'il y a quand même sur le plan offensif, les joueurs, entre guillemets, jouent tous. C'est vraiment des choix forts qu'il a faits. Parce que Junior Kabalanga est titulaire à Astana. Jonathan Bollinghi est titulaire à Mouscon. C'est vrai qu'ils ont été tous en même piédestal. Il a vraiment tranché la part en deux, on peut le dire. Oui, il a suivi sa logique, on va dire. C'est un peu comme à la descendre, c'est les dernières listes, c'est la continuité. Mais c'est vrai qu'un attaquant comme Benika Phobé, il peut toujours être intéressant dans cette sélection. Il y a aussi quelque chose qu'on peut regretter dans les choix tactiques du coach. C'est qu'il n'y a toujours pas d'équipe type. Quand on regarde dans ces éliminatoires, on voit qu'à chaque match, il y a toujours des joueurs différents. Donc c'est aussi un peu compliqué de vouloir mener un groupe, d'espérer aller loin, sans un noyau dur, sans une bonne ossature. Et je pense que ça peut passer à certains moments, mais il y a un moment donné où ça fait défaut. Et je pense que là, c'est quand même le cas. D'accord. Et les Congolais, vous pensez qu'ils y croient ou pas ? Ah non, dernièrement, on a fait un sondage sur notre compte Snapchat. Il y avait 98% des Congolais qui ne croyaient pas. Donc on peut comprendre, parce que mathématiquement, ça s'annonce très difficile. C'est le Congolais typique, il n'y croit pas, mais il dansera le film bout quand même, s'il y a des buts et s'il y a la qualification au bout. Tout à fait. En tout cas, on espère retrouver nos Léopards en Coupe du Monde et on espère un faux pas de la Tunisie. On espère. On va quand même faire un point sur les autres groupes, parce qu'il y a encore d'autres matchs qui vont se disputer. On va commencer tout de suite avec le groupe B. Alors le groupe B, le groupe du Nigeria, bon, le Nigeria qui est déjà qualifié. Peut-être qu'on peut dire quelques mots sur le Nigeria qui est encore en Coupe du Monde. L'Algérie, 0-1 victoire. C'est une très bonne chose de voir le Nigeria, parce que le Nigeria, ils ont quand même de très bonnes individualités, que ce soit en Première Ligue. Et ils sont assez négligés. Enfin, on n'y prête pas forcément attention, on prête plutôt attention sur d'autres joueurs. Mais par exemple, un joueur comme Victor Moses, sa progression à Chelsea, elle est quand même incroyable. Il y a Inachu aussi qui est à Leicester City. Il y a l'expérience d'Iobi à Arsenal, l'expérience d'Obi Mikkel. Donc, ils ont vraiment une bonne génération. Et je pense qu'en Coupe du Monde, ils ne vont pas faire du tourisme. C'est un bon rebond pour le Nigeria, après ne pas s'être qualifié, notamment pour la Cannes. Aller à cette Coupe du Monde, je pense qu'on va retrouver cette équipe des Super Eagles qui fait rêver, qui a été championne d'Afrique et qui fait rêver l'Afrique malgré les mauvais résultats de ces dernières années. Et comme vous le disiez, c'est vrai que l'Algérie, c'est une surprise, parce que l'Algérie était quand même en huitième de finale à la dernière Coupe du Monde. Et voir l'Algérie s'arrêter en bas de classement avec un point, c'est quand même une surprise. C'est une grosse surprise, avec ses fortes individualités qu'on connaît. C'est une grosse surprise, mais pas tant que ça. Parce que quand on change autant de sélectionneurs en si peu de temps, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir construire quelque chose sur le long terme. Et c'est pas d'aujourd'hui que l'Algérie est mal. On l'a vu dans la canne, ça n'allait pas, ou un peu avant. On rappelle que leur nouveau sélectionneur est Raba Madjer, qui a sorti sa liste avec de nombreux joueurs qui ont été écartés, avec un appui sur les joueurs locaux. C'est vrai que ça a été souvent reproché dans le temps que l'Algérie s'appuyait trop sur des joueurs qui évolaient en Europe et pas assez sur des joueurs qui connaissaient l'ambiance africaine. Le groupe C maintenant, où il y a encore un peu de suspense, le groupe C avec le Maroc et la Côte d'Ivoire, le choc que tout le monde attend. Le choc des titans. Le choc des titans. Ceux qui gagnent vont en Russie. C'est ça. Mais c'est intéressant parce que ce match-là, il sera en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens, ils sont difficiles à battre à domicile. Le Maroc, c'est vrai que, sur le papier, ils ont une très belle équipe. Meilleure défense de ses éliminatoires avec zéro but en caissé. C'est vraiment quelque chose de bien, ce que Hervé Renard a fait. Hervé Renard a vraiment apporté ce que le Maroc n'avait pas, c'est-à-dire cette stabilité, savoir gérer les jeunes, etc. Il y a même Abel Tarapte qui a été un peu écarté de la sélection, qui a lancé un signal pour essayer de revenir en sélection. Donc c'est vraiment une belle chose. Mais attention, la partie n'est pas gagnée. Pour moi, même si la Côte d'Ivoire n'est pas en position de force parce qu'elle est deuxième, je pense qu'elle a quand même l'avantage parce qu'elle joue à domicile. Les pays maghrébins, l'équipe maghrébine, ont souvent du mal, sont souvent mises en difficulté en Afrique subsaharienne. Donc je pense que ça joue plutôt en faveur de la Côte d'Ivoire, surtout que son schéma n'est pas aussi compliqué que celui de l'RDC. Il lui suffit de gagner et puis elle est qualifiée. C'est vrai. Et vous ne pensez pas quand même que Hervé Renard peut jouer un mauvais tour à cette équipe de Côte d'Ivoire ? Parce qu'il la connaît parfaitement bien, l'équipe de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, on l'a vu dernièrement à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le Maroc qui a battu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était aussi dans ce même scénario. Elle devait gagner pour espérer se qualifier. Mais finalement, c'est le Maroc qui l'a fait. Donc le Maroc, ils ont vraiment des individualités quand même assez fortes. Mais un bon collectif et surtout un très bon entraîneur qui a un schéma tactique très cohérent. Mais l'équipe de Côte d'Ivoire d'Hervé Renard et celle d'aujourd'hui, ce n'est pas la même quand même. Parce que cette équipe de Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle manque de régularité, notamment ces derniers mois. Et c'est aussi difficile à comprendre comment une équipe qui a peut-être l'un des plus beaux effectifs en Afrique se retrouve dans cette position aujourd'hui. C'est un peu le même combat. Algérie-Côte d'Ivoire, c'est des grosses déceptions, on peut le dire. Sauf que la Côte d'Ivoire encore sont destées entre les mains. C'est vrai, la Côte d'Ivoire encore des chances. On enchaîne, groupe D maintenant, avec le Sénégal, Burkina, l'Afrique du Sud et le Cap Vert. Là aussi, c'est à peu près la même chose, double confrontation. C'est un contexte assez compliqué ce groupe-là. C'est compliqué. Puisqu'on rappelle, le Sénégal et l'Afrique du Sud, encore deux confrontations. Celui qui gagne les deux matchs, entre guillemets aussi, va en Russie, on peut le dire ça. Oui, et moi, je vais vraiment mettre l'accent sur attention, Afrique du Sud, même si c'est vrai que, sur le papier, le Sénégal doit se qualifier. Ils ont tout pour se qualifier. Mais attention, l'Afrique du Sud, elle est capable du meilleur comme du pire. C'est vraiment une sélection assez spéciale. Donc, lors des éliminatoires de la Cannes 2019, elle a battu le Nigeria, qui est quand même une grande équipe d'Afrique, mais qui est capable de perdre contre le Cap Vert deux fois. Donc, en fait, cette équipe, elle est tellement surprenante. Il ne faut pas oublier que, malgré le contexte qui est assez délicat au match allé entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, match qui va être rejoué, le Sénégal a perdu. Donc, c'est quand même difficile d'aller gagner en Afrique du Sud. Et un faux pas des Sénégalais, ça pourrait relancer le groupe, parce qu'il y a un autre match aussi, Cap Vert-Burkina Faso, et après, là, on ne s'est jamais dans le foot. Donc, le Sénégal par favori, mais attention quand même, le trouble fait d'Afrique du Sud. Je suis l'avis de Scott aussi, il faut se méfier des petites équipes, on va dire, sur le papier. On parle beaucoup du Sénégal, mais le Sénégal n'a rien gagné, en fait. À chaque fois, on parle du Sénégal, belle, effective, ceci, cela. L'équipe de 2002, mais le Sénégal n'a jamais rien gagné. Donc, c'est vrai qu'il faut se méfier des petites équipes, parce qu'elles n'ont rien à perdre, donc elles n'ont plus à donner, et elles peuvent être surprenantes. On l'a vu plusieurs fois, notamment avec le Cap Vert aussi. C'est vrai. On a fait le point sur le groupe D. Maintenant, on enchaîne avec le groupe E, où il n'y a plus de suspense. On sait déjà qui sera qualifié pour la Coupe du Monde. C'est l'Égypte qui s'est qualifiée dans un contexte assez aussi surprenant, avec ce fameux but de Mohamed Salah. Mais l'Égypte, enfin, à la Coupe du Monde, on a envie de dire, c'est une bonne chose ou pas ? 28 ans après sa dernière participation. C'est ça. Est-ce que l'Égypte a des chances de faire quelque chose sur la scène internationale ? Oui, pourquoi pas. Après, la préparation va se faire quand même sur 9 à 10 mois, donc ils ont le temps de bien se préparer. Mais il faut dire que c'est mérité, parce qu'on l'oublie, mais l'Égypte, c'est quand même le finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ils étaient vraiment à deux doigts de le remporter. Ça ne s'est pas joué à grand-chose avec le Cameroun. Et puis, ils sont enfin récompensés, parce qu'après toutes ces années où ils ont écrasé en Afrique dans les années 2000, 2006, 2008, 2010, c'était leur temps fort, mais finalement, ils ne sont pas allés à la Coupe du Monde. Et puis, là, c'est un peu une chance, vu que c'est une nouvelle génération. Mohamed Salah, qui est très, très bon à Liverpool, il apporte vraiment un gros bonus à cette équipe égyptienne. Très bien, merci en tout cas. On a fait le tour sur cette dernière jeunesse éliminatoire. qu'on va retrouver au début du mois de novembre. Donc, on espère tous la qualification de la RDC. On rappelle qu'il n'y a pas de barrage. Le premier de chaque groupe est qualifié directement par la Coupe du Monde. Comme on l'a dit, on est tous derrière nos répares. On espère un faux pas de la Tunisie et la qualification de la RDC à la Coupe du Monde. Une première qui serait une première depuis 1974. On enchaîne avec la deuxième partie ? Et pour cette deuxième partie, on va laisser la parole à Scott qui va nous présenter la rubrique Toyo Kibino qui veut dire on vous écoute en Lingala. Scott, tu vas nous faire un petit coup d'œil sur le web, c'est ça, sur les réseaux sociaux, ce qui s'est passé ces derniers temps ? Alors voilà, en effet. On a lancé dernièrement sur les réseaux sociaux un appel aux messages, notamment sur notre page Facebook. Alors, il y a eu beaucoup de messages, beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Et on vous remercie d'ailleurs. Continuez de nous envoyer parce que chaque semaine, enfin, chaque édition plutôt, on va sélectionner une question et on va la décortiquer ensemble. Alors, la première question, c'est celle d'Elizé Mapendo qui nous dit pourquoi les binationaux sont-ils insultés lorsqu'ils refusent de jouer pour la sélection congolaise ? Alors, un avis, Sandra ? Je ne comprends pas. Clairement, je ne comprends pas parce que choisir l'équipe nationale, ce n'est pas la force, ce n'est pas une punition. Il y en a qui se sentent peut-être plus proches de leur pays d'adoption que de leur pays d'origine. Il y en a qui ont quitté, par exemple, le Congo quand ils étaient tout petits. Ils ont grandi en Europe, ils ont fait leur classe en Europe, ils ont joué avec les sélections des jeunes en Europe. Donc, ils ont le droit d'avoir ce patriotisme pour leur pays où ils ont vécu. Donc, je ne comprends pas ces gens qui se permettent d'insulter. Il faut quand même respecter le choix de chacun. Et s'ils souhaitent venir avec le Congo, il faut les féliciter. Mais en tout cas, ce n'est pas en les insultant qu'on va les faire venir chez les Léopards. Et le problème, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui sont sur les réseaux sociaux et justement qui voient ce genre de messages. Et je pense que ce n'est pas une très bonne publicité pour notre sélection et pour la culture et les peuples congolais. En effet. Alors, si on suit la logique des choses, est-ce que ça serait logique de voir la réaction des supporters ? Parce qu'on sait que les supporters congolais, c'est vraiment des supporters assez chauds. Est-ce que le fait de, par exemple, voir des joueurs de 24, 25, 26 ans qui n'ont peut-être plus leur place en équipe de France ou équipe de Belgique, parce que la binationalité, c'est vraiment deux nationalités, est-ce que le fait qu'ils refusent la RDC, ça ne serait pas trahir un peu son pays ? Je dirais trahir, non. On ne peut pas trahir son pays puisque c'est un choix et voilà, ils ont l'opportunité, ils ont un choix en fait. Ils peuvent choisir entre la France ou la Belgique ou l'autre pays et la RDC. Donc, ils ont deux possibilités. On ne peut pas trahir quelque chose auquel on n'a pas appartenu en fait, c'est ça le problème. Donc, en soi, rien ne les lit directement à la RDC. Donc, il y a plein de joueurs qui ont déjà fait ce choix. On a l'exemple de Blaise Matudi qui fait une belle carrière avec le Ligue de France. Voilà, il ne nous a pas trahis et je ne comprends pas pourquoi certains n'arrivent pas à comprendre ce phénomène en sachant que ces jeunes-là, il ne faut pas oublier, ils ont joué avec les équipes jeunes en général de ces pays. Comme on sait, équipes et sports de Belgique, il y a plein de Congolais aussi. Ils n'ont rien, ils ont trahi la RDC. Mais vous l'avez dit, Scott, le public congolais est très chaud, mais ils insultent aujourd'hui, mais demain, si ces joueurs vont en sélection, ce seraient les premiers à les supporter, à faire des chansons avec leur nom, à créer des clubs de supporters. Donc, il ne faut pas trop prêter attention à ça. Alors, pour terminer cette deuxième partie, on a un message d'encouragement de Jonathan Winner qui nous vient d'Autriche, qui nous a dit qu'il faudra être fort mentalement et physiquement parce que la lutte n'était pas finie. Très beau message donc en allemand, on espère que les joueurs vont suivre cette philosophie. Alors, Scott, maintenant, on va avoir au téléphone avec toi l'invité mystère en fait, puisque dans ton répertoire, tu as pas mal de joueurs congolais. Et maintenant, on a en ligne avec nous un joueur. Tu peux nous le présenter s'il te plaît ? Alors, il s'agit de Dylan Batou Binsika, c'est un jeune joueur formé au Paris Saint-Germain. Il a notamment brillé ces dernières semaines dans le championnat belge. Alors, on l'a en ligne. Bonjour Dylan, est-ce que tu nous entends ? Tu es en direct du LLF Show ? Tout d'abord, bonjour à tous et merci. Merci de vous être intéressé à moi et de m'avoir permis de faire cette interview aujourd'hui. Alors, merci à toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas ? Mon parcours, mon parcours, il est assez simple. J'ai fait trois clubs, deux clubs et demi, on peut dire, parce que j'ai commencé le foot dans ma ville natale, CRJ. J'ai fait un an de mes sept ans à mes huit ans et ensuite, le PSG sont venus me récupérer et de huit ans, j'ai fait toutes mes gammes jusqu'à 21 ans, jusqu'à la saison dernière et je suis arrivé ici à l'entoir et voilà un peu mon parcours sportif. Alors, tu as côtoyé des joueurs tels que Presnel Kimpembe, Moussa Dembele qui joue au Celtic, Kinsile Coman. Vous êtes proche du coup, dans la vie ? Oui, oui, j'ai côtoyé ces trois joueurs-là. J'ai eu la chance de jouer avec eux pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, on est encore en contact parce qu'on a tissé des liens et on est vraiment amis dans la vie et au foot. On a évolué ensemble donc voilà, aujourd'hui, on est encore proche. On a notre fameux groupe WhatsApp qui nous réunit un peu tous les joueurs de notre génération qu'on a pu avoir en 17 ans ou plus et voilà, on est tous les jours en contact et voilà. Alors, tes objectifs personnels pour cette saison ? Des objectifs personnels ? Déjà, pour cette année, ce sera de jouer le plus de matchs possible, d'engranger l'expérience comme j'ai pu le dire juste avant, de progresser et ensuite, si je vois un peu plus loin, ce serait de rejoindre l'une des plus grandes écuries européennes si possible, de côtoyer des grands joueurs et de devenir par la suite un des plus grands, l'un des plus grands défenseurs au monde, pourquoi pas ? Et voilà quoi. Alors, est-ce que tu suis un petit peu l'actualité de la sélection congolaise ? Lorsque l'équipe nationale joue, j'essaie de regarder ou du moins de m'informer sur les scores et oui, je suis, je suis. Alors, si la RDC venait à te contacter, à t'appeler dans les prochains jours, est-ce que tu serais favorable à une convocation ? Oui, pourquoi pas ? Je ne ferme pas la porte à l'équipe nationale congolaise. Après, aujourd'hui, je suis encore jeune, je viens juste de commencer ma carrière professionnelle, entre guillemets, donc je me concentre beaucoup sur le club et sur mes objectifs en club. Après, si l'équipe nationale congolaise est amenée à m'appeler, et j'y réfléchirai. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison, Dylan ? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter pour la fin de saison ? Déjà, la santé, avant toute chose, et le plus de titres possible, figurer dans le plus haut possible avec l'entraide. Et voilà. Alors, merci Dylan. On espère que tu vas réaliser une belle saison et on te remercie pour tout. On remercie Dylan qui était avec nous en plateau, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous au téléphone. On te remercie Scott de nous avoir donné la possibilité d'avoir un joueur au téléphone. On espère, on sait qu'au fil des émissions, on aura l'occasion d'aller souvent dans ton répertoire pour avoir plusieurs joueurs au téléphone. C'est l'ami des stars, il est proche des joueurs, c'est l'intime. Un petit indice pour la prochaine fois, ça sera un joueur qui évolue du côté de l'Angleterre. Excellent. C'est une excellente nouvelle. On vous invite à être avec nous pour la prochaine émission pour voir quel est ce joueur que Scott va avoir avec nous au téléphone. Maintenant, on passe à notre troisième partie. En première partie, on a parlé des éliminatoires. En deuxième partie, on a fait un petit focus sur vous les internautes et sur Dylan. Maintenant, on va s'intéresser à toi, Sandroa, qui nous fait la joie d'être en plateau avec nous. On te remercie. Merci à vous. On va s'intéresser à toi, à ta carrière. C'est vrai qu'il y a pas mal de Congolais qui ne te connaissent pas trop encore. C'est vrai qu'on te voit à la télé, on te voit sur Canal+, Afrique. On va s'intéresser un peu à toi, sur ta vie, ton parcours et qui est Sandra en elle-même. J'ai le droit des jokers ou pas ? Allez, un joker. On va t'accorder un joker. Alors, tu as commencé sur Africa 24, c'est bien ça ? Exact. Ensuite, tu es passée chez Canal+, Afrique. C'est ça. Ça se passe bien chez Canal+, Afrique ? Je vis un rêve, on va dire. Je vis un rêve parce que j'ai voulu devenir journaliste pour faire du sport. Et en sortant de l'école, après ma formation, c'est les infos qui sont venus à moi. C'est l'opportunité que j'ai eue. Donc, je les saisis parce que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que depuis que je suis dans cet univers sportif, je vis un rêve. À mon âge, à 30 ans, je vis déjà beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses, je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup de personnes et je m'éclate tout simplement. Je vis des choses que des journalistes aguerris et bien plus âgés que moi n'auront peut-être jamais la chance de vivre dans leur carrière. Donc, c'est du bonus et j'en profite à fond. C'est vrai que tu as fait pas mal de matchs sur terrain, en Ligue des Champions notamment. En Ligue des Champions. Tu as rencontré pas mal de joueurs parce que tu les as interpellés. L'Euro aussi. Est-ce qu'il y a un ou deux joueurs qui t'a vraiment impressionné, qui t'a interpellé ou qui t'a semblé peut-être beaucoup plus abordable qu'il paraît à la télé ? Est-ce qu'il y a un joueur comme ça qui te vient en tête ? Alors, quand j'interview les gens, je ne suis pas en mode groupie. J'essaye de garder mon sérieux, je ne fais pas la fan et tout ça. Mais la personne qui m'a le plus interpellée ou marquée, je dirais que c'est Zidane parce que Zidane, c'est un grand joueur, on connaît la carrière qu'il a. Donc, c'est lui qui m'a le plus marquée. C'est quelqu'un de plutôt accessible quand on lui propose de faire des interviews. D'habitude, on choisit un peu les médias qu'on veut mais à Canal Afrique, on a toujours eu la chance de la voir. Il est souriant, il prend le temps de répondre. Donc, c'est plutôt lui qui m'a marquée. D'accord. Est-ce que Zidane, c'est vraiment l'image qu'on a à la télé ? Quelqu'un qui parle doucement, qui est très timide. D'accord, doucement. Il est aussi très timide, très réservé ou... Je pense que c'est un faux timide. Il a l'air timide mais je pense que quand il est en confiance et que peut-être il est en famille ou entre amis, ce n'est pas la même personne mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui parle doucement donc il faut bien mettre le micro en dessous de sa bouche et tout ça mais c'est quelqu'un de moi que j'ai trouvé en tout cas en interview super agréable. D'accord, c'est très intéressant. On sait que pour l'émission. On l'a remarqué. Mais alors du coup d'où ça vient ce côté patriote ? Ça vient de ton enfant ? Forcément, ça vient de la famille. On grandit dans cet univers congolais que ce soit avec le Lingala, que ce soit avec la nourriture, que ce soit avec la musique. On est forcément dans cette ambiance congolaise donc c'est comme ça que j'ai grandi et en arrivant chez Canal Afrique j'ai eu l'occasion, l'opportunité de voyager en Afrique, d'aller au Congo, d'aller au contact des gens et c'était super. C'était vraiment une ambiance particulière à Kinshasa. Ça ne ressemble pas aux autres pays que j'ai pu visiter en fait. D'accord. Et tu gardes des bons souvenirs de ton voyager à Kinshasa ? Je garde des bons souvenirs. C'est impressionnant quand on arrive au stade des martyrs de voir la foule en fait qui... Enfin, nous on arrivait en fait sur le terrain. On arrivait avec l'équipe des journalistes sur le terrain et on a vu tout le public qui criait nos noms, qui commençait à chanter, qui commençait à crier « talent d'Afrique », qui connaissait tout, qui nous connaissait tout. Des gens qui, même nous, il y a des choses qu'on ne connaît pas de nos vies, eux, ils connaissent. Et donc, c'est vrai que c'est impressionnant. Ils sont là, ils sont accueillants, ils sont souriants. Ils veulent tous vous nous serrer la main comme si on était, je ne sais pas, une idole. Une idole, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis par rapport à l'idolâtrie parce que je te suis un peu sur le réseau et tu es quelqu'un qui est assez suivi. Je vois un peu les commentaires. Comment tu gères tout ça ? C'est flatteur ? Tu t'attendais à une télé-réaction ? C'est flatteur. Après, il y a de tout dans les commentaires. C'est vrai que j'ai la chance de ne pas avoir des commentaires méchants ou des critiques vraiment méchantes. Moi, j'essaye de répondre à tout le monde. Après, je réponds plus facilement aux femmes aussi. J'essaye de répondre à tout le monde. Les gens sont gentils. Les gens donnent des conseils. Les gens vont nous dire qu'ils nous aiment pour telle et telle raison. C'est vrai que c'est étonnant parce que quand, par exemple, mes frères voient ça, ils disent mais s'ils te connaissaient en vrai, ils ne diraient pas tout ça. C'est tout l'amour que les gens nous donnent. C'est difficile à comprendre mais ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir qu'on est suivi, de voir que les gens nous soutiennent et de voir que les gens veulent nous pousser vers l'avenir et à continuer à supporter le Congo, à porter les couleurs du Congo parce que moi, c'est ce qu'on me dit carrément. J'ai l'impression que demain, Kabila va me convoquer dans son bureau et on me dit que tu portes fièrement les couleurs du Congo, que les gens sont heureux, que les gens sont heureux de voir une Congolaise à la télé ici en Europe parce qu'on voit souvent peut-être d'autres pays mais en tout cas, ça leur fait plaisir de voir le Congo à la télé. En tout cas, c'était un plaisir de partager parce que nous aussi, on est vraiment très heureux de te voir, de voir ton évolution parce qu'on est depuis un certain temps et ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous en plateau et on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci, merci à vous aussi. C'est un plaisir d'être venu ici pour cette première. On a débuté, on a commencé quand vous étiez encore sur Internet, vous êtes passé à la radio, maintenant vous êtes à la télé, peut-être au cinéma demain. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et félicitations à vous et puis que ça continue. Merci beaucoup Sandra. Ça y est les amis, c'est déjà la fin de notre première émission. On est très heureux de vous avoir accueillis avec nous en plateau. On remercie Scott de toute façon, on va la prochaine édition. De toute façon, tu nous as fait languir là donc on attend le prochain appel. Sandra, mille merci encore pour ta présence et pour ta participation à cette émission. On vous retrouve à la prochaine édition. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos réactions, tous vos messages sur tous les différents réseaux Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook par mail. On regarde tous vos messages et ça nous fait vraiment plaisir et on vous dit à très bientôt. Au revoir, c'était le LLF Show. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada